On a pris des légumes et tout. Dernière course pour Messaoud. Au marché de Bastia, il trouve tout ce dont il a besoin pour accompagner le mouton de l'Aïd qui l'attend chez lui. Ce matin, j'ai acheté des blettes, des persils, des légumes. Comme de nombreuses familles, Messaoud et sa femme Olfa ont fait le choix du sacrifice d'un mouton. On va couper des morceaux pour faire un peu de méchouille avec la famille. Un hommage au prophète Ibrahim qui a voulu sacrifier son fils. L'Aïd al-Kébir est la fête la plus importante pour les musulmans. Trois jours placés sous le signe du partage. Ce n'est pas juste pour nous. C'est pour les gens aussi. Ils n'ont pas fait la fête. Il faut penser à eux. Même si c'est admettant des voisins, il faut penser aux autres. Cette année, la famille Abdallah ne fera pas l'Aïd avec tous les proches en Tunisie. Mais il n'est pas question de ne pas célébrer. Ici, la famille a parti en Tunisie. C'est la vacances. Mais on a fait même tout seul. Peut-être qu'il va arriver un peu de famille ce soir ou bien demain. Et on fait quand même. Même si il n'y a pas de famille, il faut faire un. Le couple fête également l'arrivée de leurs premiers enfants. Deux jumeaux garçons nés le 16 juillet dernier. Trop tôt pour goûter au mèchoui, mais ils seront sans aucun doute au centre de toutes les attentions. Sous-titrage Société Radio-Canada